Me voici au Congo et je n'ai pas cherché à rencontrer le président Youlou, lui non plus, mais il m'a fait comprendre par un certain nombre d'actes qu'il a pris, qu'il ne fallait rien regretter et qu'il allait assurer cette perfection de mon éducation. C'est ainsi que j'ai tour à tour, d'abord, directeur des services agricoles, il m'a fait comprendre qu'il me valait mieux que j'apprenne le Congo profond, que je le comprenne. Et effectivement, j'ai parcouru tout notre pays pendant cette période. Et j'en connais à peu près les moindres recoins, ça a été très agréable et très instructif. Mais ce n'est pas tout. Le président Youlou m'a demandé de m'associer à l'équipe qu'il a envoyée à la CEU. Ce sont les premières négociations de la Commission économique européenne avec les Africains, Caraïbes et Malgaches associés. Et cela a été également très instructif. J'ai été comme une éponge, j'ai imbibé tout cela avec beaucoup de plaisir. Et au retour, il m'a demandé également de m'associer à l'équipe, toute formée d'Européens, qui préparait le plan de ce pays. Ce n'est pas tout. Il m'a envoyé à Addis Abeba pour l'organisation de l'unité africaine. J'étais dans les commissions. Ce n'est pas tout. J'étais dans ses bagages lorsqu'il a visité la Guinée. Et là, il y a eu un épisode assez amusant, mais je crois que le temps presse. J'aurais pu vous le raconter. C'est au cours de cet épisode que le président Youlou, qui était parti, en fait, pour négocier l'acquisition de la bauxite pour le barrage du Quilou, dans son premier discours, dans sa première mouture de discours, le président Youlou avait indiqué clairement qu'il voulait la bauxite. Et au fur et à mesure où nous discutions avec le président Sekou Touré, je me rendais compte que cette présentation n'était pas appropriée. Nous avons préparé un autre discours au président Youlou, qui a surpris Sekou Touré. D'abord, ce discours était ponctué d'applaudissements. C'était un discours extraordinaire. Et c'est Sekou Touré lui-même, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, qui a promis, au nom du peuple de Guinée, de donner la bauxite au Congo pour son barrage. Malheureusement, cette promesse, il l'avait liée au président Youlou. Et dès que le président Youlou a été démis de ses fonctions, il n'a jamais voulu se défaire de sa promesse. Après cela, j'ai été associé avec le président Massamba Déba et Bikouma pour aller négocier un certain nombre d'accords au Benelux, Belgique, Allemagne, Suisse. Et je suis revenu. Vous voyez donc qu'en dehors de cette formation scientifique que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure, j'ai été, grâce à la diligence de cet homme, remarquable au demeurant. Il était bien sûr l'arri, il aimait bien son ethnie, mais c'était un très grand Congolais. Et ceci m'amène à dire une chose. Au demeurant, par les temps qui courent, que ceux qui nous ont précédés, je fais allusion à Youlou, je fais allusion à Massamba Déba, je fais allusion à Opango, qui m'a également pris en affection d'une manière assez touchante, qu'on parle du mausolée pour la réhabilitation de la mémoire de Massamba Déba et de Youlou, mais je crois qu'il faudrait associer également Opango. Je crois qu'il faudrait associer également celui que j'ai moins connu parce que j'étais très jeune à l'époque, Félix Tchikaya. Je crois que ce sont des grands hommes, ils nous ont laissé un héritage. Ils nous ont laissé un Congo uni. Souvenez-vous, vous étiez encore très jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, souvenez-vous, s'il vous plaît, que lorsque, en 1963, je n'étais pas là, mais on me l'a rapporté. Je pense que c'est correct, car je m'en suis, je me suis informé auprès de lui-même, Opango. On proposait Opango de prendre la succession de Youlou, d'être le Premier ministre. Il a répondu, je ne serai jamais dans un gouvernement dans lequel Fulbert ne s'y trouve pas. C'est remarquable. Voilà déjà un gage de cette unité que nous recherchons aujourd'hui, qu'il serait peut-être souhaitable de préserver contre vents et marées. C'est parti. C'est parti.